Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 17 janvier 2021, 17h21 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais on pense peut-être qu'un jour ça ira mieux, et c'est à voir. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, à peine après une semaine, après avoir été banni de la plupart des plateformes de médias sociaux, y compris Twitter, qui était son plus grand accès à sa base, depuis que Donald Trump a été banni de la plupart des grandes plateformes, eh bien on apprend, selon une étude qui vient d'être publiée, il y a quelques instants, que la désinformation a chuté de 73%, imaginez-vous. Ça n'a pas été long, parce que naturellement, quand Donald Trump publiait une fake news, un mensonge, et c'est ce qu'il a fait dans à peu près 95% des cas de ses publications depuis qu'il est président, bien naturellement les gens qui le suivent, ses adeptes, ses fidèles, qui pensent que ce qui sort de sa bouche est la vérité, retweetaient tous ces mensonges-là, et ces fake news-là se répandaient comme une traînée de poudre. Et c'est important de comprendre ça, parce que moi, le premier, j'ai souvent confondu mes idéologies, mes convictions profondes avec les faits et la vérité. Et ça, c'est le péché que la plupart des utilisateurs de plateformes, de médias sociaux font. Et c'est ce qui a fait que depuis, surtout l'arrivée de Donald Trump en politique, les fake news se sont répandues comme une traînée de poudre. Parce qu'on a confondu nos convictions politiques, nos idées, nos convictions profondes, avec les faits et la vérité. Ce qui est deux choses complètement différentes. Tes convictions, tes convictions profondes ou politiques, tes idéologies, ça doit être débattu parce que ce n'est que des idées dans lesquelles toi, tu crois. Et les faits sont les faits. Et Donald Trump a toujours fait le contraire et a toujours créé ses propres faits, sa propre réalité, en la propageant comme étant une vérité et en accusant ceux qui te présentent les faits comme étant les ennemis du peuple et les fake news, comme dans tous les régimes totalitaires. C'est exactement ce qu'on fait. On inverse la vérité en la remplaçant par des mensonges qu'on répète. Dans les régimes totalitaires, les dictateurs contrôlent les médias. Et c'est ce qui leur permet de programmer leur population, contrairement à nous où, heureusement encore, les médias sont à l'abri du contrôle de tyrans comme Donald Trump. Donc c'est important de faire la distinction. Vous avez le droit d'avoir vos idées, même si des fois elles sont vraiment, et que j'en ai eu aussi le premier, je ne peux accuser personne de ça, des idées complètement à côté de la trappe, comme on dit par chez nous, des idées vraiment cornues. Mais il ne faut pas que tu confondes ce que tu as comme conviction, comme idée, avec la réalité, parce que ça devient vraiment dangereux, et ça sème la confusion chez les populations, la masse et la majorité de la population, qui ne prend pas la peine de faire des recherches. Après que Twitter nous rapporte si net que Twitter ait interdit Trump, la désinformation a chuté selon un rapport. Dans la semaine qui a suivi le musèlement de Trump, la désinformation sur la fraude électorale, entre autres, a chuté de 73 %. Ça, c'est le meilleur exemple d'Donald Trump qui a été incapable d'accepter sa défaite. Ça, c'est une chose. Tu pourrais ne pas accepter ta défaite, puis dire, bof, je pense que je me suis fait avoir, mais reconnaître la victoire de l'autre, puis t'en aller dans l'honneur. Donald Trump a fait le contraire, a essayé de prouver, sans preuve, juste avec des candidatons, qu'il y avait eu une fraude massive. Ça, c'est de la désinformation, ça, c'est du mensonge. Et ça a été repris par tellement de gens, tellement de gens ont cru en ça, même de mes compatriotes québécois qui, encore aujourd'hui, pensent que Trump s'est fait voler l'élection, ce qui est complètement aberrant. Complètement aberrant. Et ils ont été incapables d'apporter quelques preuves que ce soit. Tous les cours de justice, dont la plupart des juges qui ont jugé ces causes-là étaient des juges nommés par Trump en plus, ont rejeté toutes ces allégations. La semaine après que Twitter, c'est pas parce que tu perds une élection puis le résultat te plaît pas, que ça devient une fraude électorale. Comprends-tu? Mais c'est comme ça que les tyrans fonctionnent. Et Donald Trump fait partie de la catégorie des tyrans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait une adoration sans borne pour Vladimir Poutine. Pas pour les accomplissements de Poutine, parce que les salles d'accomplissement de Poutine sont pour Poutine et ses alliés corrompus. Mais il jalousait et il admirait le pouvoir que Vladimir Poutine a en Russie de faire ce qu'il veut, parce que, naturellement, c'est le représentant de l'ancien ex-URSS qui n'a pas changé. Et ils ont le pouvoir absolu sur la population. Donald Trump, depuis que Twitter l'a interdit de sa plateforme, la désinformation en ligne sur la fraude électorale a chuté 73% selon un rapport publié samedi par le Washington Post. Les discussions autour de la fraude électorale sont passées de 2,5 millions de mentions à 688 000 mentions sur une sélection de sites de médias sociaux à rapporter le Post, citant des données du chercheur Signal Labs. Twitter a interdit Trump le 8 janvier. D'ailleurs, je vous l'avais dit, il y a déjà plus d'une semaine ou deux, et peut-être un petit peu plus, que ce serait juste une question de temps avant que Trump soit banni de Twitter. Et là, je ne savais pas si Twitter était pour attendre après la fin de sa présidence ou non, mais finalement, ils l'ont banni pendant sa présidence. Donc, Twitter a interdit Trump le 8 janvier, deux jours après qu'une foule de ses partisans ait pris d'assaut le bâtiment du Capitole américain lors d'une émeute qui a fait plusieurs morts, dont un officier de police du Capitole. Un certain nombre de personnes ont déclaré que de fausses allégations de fraude électorale de Trump et d'autres avaient conduit à la violence au Capitole. Les données de Signal couvrent la période du 9 au 15 janvier, a indiqué le Post. Le chercheur a également déterminé que pendant cette période, les hashtags et slogans liés à l'attaque du Capitole apparaissaient beaucoup moins souvent sur Facebook, Instagram, Twitter et d'autres plateformes sociales. Donc, Twitter n'a pas été le seul à museler Trump. Facebook a interdit Trump le 7 janvier, Snapchat a fait de même le 13 et un certain nombre de sites de médias sociaux ont également réprimé le contenu qui soulève des inquiétudes quant à l'incitation à la violence, dont YouTube, propriété de Google, a par exemple interdit la chaîne de podcast War Room de Steve Bannon le 8, le même jour que Reddit a interdit le subredit R. Donald Trump. Le post a cité Graham Brook, qui est le directeur du Digital Forensic Research Lab de l'Atlantic Council sur les effets d'un tel démantèlement. Le conseil suit la désinformation. Donc, vraiment, vraiment important. Twitter supprime plus de 70 000 comptes QAnon après les meures du Capitole. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Et même ici, nos compatriotes québécois qui représentent l'ensemble des fake news, que ce soit Stupit, Alex Cossette-Trudel, Stéphane Blais et d'autres bachibouzoucs de ce genre, confondent leur conviction avec la vérité et n'arrêtent pas de prétendre qu'ils sont la cible d'attaque de l'État profond qui veut faire taire la vérité. Non, c'est parce que tu racontes n'importe quoi, tu mens. Ces gens-là sont encore à propager l'idée que la pandémie, c'est une fumisterie, alors qu'on est rendu presque aux chiffres de la grippe espagnole. On se rapproche de ça. Que l'ensemble de la Terre est en confinement, en couvre-feu, puis ces gens-là continuent à mentir, puis à mentir. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites à mentir. Puis à force de mentir comme ça, ce qui arrive, c'est que l'ensemble de la population qui fait ses affaires légalement, honnêtement, bien, elle aussi va se retrouver victime d'une espèce de censeur, parce que les deux extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, vont faire en sorte qu'ils font tellement de bruit que tout le monde va subir des conséquences de ces fake news. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça. Je voulais vous partager ça, parce que je sais que vous êtes quand même sensibles à ce sujet-là, puis qu'il y a trop, trop de confusion entre ce que tu penses, toi, puis les faits. ramène-toi-en au fait, puis après ça, débat de tes idées puis de tes convictions. C'est comme ça que ça se passe dans des sociétés démocratiques, et non pas l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada